C'est pas que de la fausse modestie quand je dis j'ai des doutes sur mon expertise, moi j'ai longtemps été un acteur de l'évaluation de la politique de la ville, j'ai conduit de très nombreuses évaluations locales, départementales, régionales, des contractualisations successives de cette politique, j'ai participé à l'élaboration de guides méthodologiques nationaux, je suis membre de l'ONSUS, de l'ONPV, j'ai réalisé des méta-évaluations nationales, vous savez quand on prend toutes les évaluations, on en fait une évaluation, mais tout ça, ça remonte un peu, en tout cas moi là je n'ai pas mis le nez, ou plutôt j'ai pas mis les mains dans l'évaluation de la génération actuelle des contrats de ville. Donc l'expertise que je peux avoir, elle n'est pas d'une redoutable fraîcheur et c'est donc là ce que je vais vous dire, c'est avant tout en parlant sur la base d'un regard un peu rétrospectif, historique, en resituant d'une certaine façon l'exercice auquel vous êtes soumis depuis quelques mois et que vous allez prolonger dans les mois qui viennent ou pas, dans cette histoire un peu longue et que je ne dirais pas glorieuse, mais en tout cas une histoire longue de l'évaluation de la politique de la ville. Quand je dis une histoire longue, ça fait plus de 30 ans, 35 ans que la politique de la ville et notamment les procédures locales de la politique de la ville ne peuvent se concevoir sans évaluation. Et que la politique de la ville, dont on vous dit souvent, oh là là, elle n'est pas évaluée, on ne sait pas que ça produit, c'est sans doute possible la politique publique qui a fait l'objet du plus grand nombre d'évaluations. Et pour autant, quand on regarde la manière dont ces évaluations ont pu être utilisées, que ce soit au niveau local, au niveau national, bon, il faut bien reconnaître que le bilan est au mieux mitigé, on va dire, que ce soit sur le plan cognitif ou sur le plan instrumental. Sur le plan cognitif, c'est l'évaluation comme espace de production de savoir, de connaissance sur la politique menée, sur ces objets, ces enjeux. Et la dimension instrumentale, c'est l'idée que l'évaluation, ce n'est pas que de la recherche ou de l'étude, c'est de la recherche sur l'action et pour l'action, avec l'idée que l'évaluation est notamment tout ce que vous venez de discuter, dans quel cadre on formule les questions, avec qui, à qui on restitue, comment on partage. L'idée, ce n'est pas simplement, ce n'est pas l'université populaire de tous les savoirs, ce n'est pas pour partager la connaissance, pour la partager. C'est l'idée que si on veut que l'évaluation soit utile pour améliorer, pour avoir un effet retour sur la politique menée, ça suppose qu'une multiplicité d'acteurs s'approprient non seulement les conclusions, mais formulent collectivement un jugement sur ce qui a été fait, sur ce qui devrait être fait. Sur ces deux plans cognitif et instrumental, le bilan de 30 ans d'évaluation de la politique de la ville appelle à être d'une redoutable modestie. D'un point de vue cognitif, je distinguerais le niveau national et le niveau local, mais au niveau national, il y a depuis près de 30 ans, il n'y a pas une contractualisation de la politique de la ville dans laquelle les acteurs locaux aient reçu à un moment donné la circulaire disant, voilà, à l'approche de la fin de cette génération contractuelle, nous vous rappelons qu'il était indiqué dans le contrat que vous deviez faire une évaluation, nous vous demandons de faire remonter via le préfet à horizon de trois semaines ou six mois, quand on est gentil, les résultats de votre évaluation, ceci afin qu'au niveau national, on puisse s'en saisir, en faire une synthèse et concevoir à l'aide de vos évaluations la future contractualisation. La plupart du temps, tout ça, ça fait quoi ? Ça fait qu'on fait une injonction sur les acteurs locaux qui font une évaluation parce que le préfet l'a demandé, comme il n'y a même pas vraiment de demande, la plupart du temps, on externalise un cabinet parce qu'on n'a pas les moyens en interne de le faire. On rend ça au préfet qui ne le lit pas, qui fait remonter successivement à la DIV, au SGCIV, au CGET, à la NCT, ou on ne les lit pas. Donc, ou bien on missionne à un cabinet de conseil pour aller les lire et en faire la synthèse, ou bien on prend des stagiaires qui produisent un rapport qui n'est pas lu. Je dis ça, ce n'est pas de façon cynique, c'est vraiment de l'expérience vécue et ce n'est pas pour dire que tout ça ne sert à rien, mais il faut savoir quelle va être l'utilité pour savoir finalement à quoi tout ça pourrait être utile. C'est pour ça que je l'ai inventé à la fin du cycle et pas au début, pour ne pas réduire les ambitions des uns et des autres à néant. Non, je ne veux pas désespérer bille en cours, c'est vraiment pas. Au contraire, je pense que c'est le décalage permanent qui entoure l'histoire de la politique de la ville entre un discours hyper ambitieux, sans évaluation, pas de démocratie, pas d'efficacité, etc. et la réalité de ce qu'on en fait qui produit, qui remballe l'évaluation sur un exercice bureaucratique inutile, qui fait perdre du temps. Et l'enjeu, c'est comment, puisque tout le monde est contraint de faire de l'évaluation, comment est-ce qu'on en fait, peut-être avec moins d'ambition, mais en tout cas s'en coller à des ambitions exprimées de façon très générale et essayer d'identifier ce à quoi elle peut, dans différents contextes, être utile. Mais pour ça, il faut bien comprendre un peu, je dirais, l'évaluation, c'est aussi un moment de capitalisation et de construction d'une mémoire administrative pour éviter parfois tous les cinq ans de refaire la même chose éventuellement. Et là, étant un vieux, un ancien combattant de la politique d'avis dans l'évaluation, je partage de ce point de vue-là quelques éléments dans ces livres. Donc, sur le plan cognitif, il y a bien eu, dans toutes ces évaluations qui ont produit de la connaissance sur ce qui a pu être fait dans les différents contrats de ville, remontées au niveau national, éventuellement une synthèse. Mais l'idée qui se reproduit au niveau national, alors qu'elle n'a aucun fondement, c'est l'idée que l'agrégation des évaluations locales permettra de produire quelque chose qui ressemble à une évaluation nationale de cette politique et donc d'alimenter ce faisant l'avenir de cette politique. D'abord, ça ne tient pas intellectuellement pour en revenir, mais surtout, empiriquement, on se rend compte que ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas parce qu'au niveau national, on ne s'est jamais donné les moyens de créer les conditions de la mobilisation de cette diversité des travaux produits localement. Il n'y a pas eu de travail de amont de cadrage, d'anticipation des modalités d'exploitation des montées locales. Et tout à l'heure, j'entendais une d'entre vous qui disait, finalement, ce qu'on fait, ça va remonter, ça va aider à faire la loi ou à définir l'avenir des contrats de ville. Là, je suis désolé de le dire, mais ça ne va pas être le cas. Ça ne veut pas dire que c'est utile, mais il ne faut pas s'illusionner dans l'idée que ce sont vos évaluations locales qui vont être exploitées dans la perspective de l'élaboration de ce qui suivra les contrats de ville. Toute évidence, là, aujourd'hui, rien n'a été préparé, anticipé, au niveau central pour que, dans les six mois qui vont suivre la remontée des évaluations locales, il y ait une capacité d'exploitation, de synthèse, d'identification de quelques enseignements qui pourraient peser sur l'élaboration de la future contractualisation. Donc, voilà. Là, on en vient vraiment à la dimension instrumentale, la dimension rétroactive de l'évaluation. Au niveau national, il faut être très clair, la politique de la ville est une politique qui a connu de grandes évolutions, des ruptures, des programmes qui ont été abandonnés, relancés, des organisations qui ont changé, des instruments, des cibles qui ont été redéfinies. Mais, alors, de manière continue, et on a fait, alors, moi, j'ai fait jusqu'à il y a une dizaine d'années, le travail continu de suivi, de regarder ce que disaient les évaluations nationales et de regarder ensuite comment évoluait la politique de la ville, il n'y a jamais, à aucun moment de l'histoire de la politique de la ville, de lien direct au niveau national entre ça. Voir, au contraire, il est frappant de voir comment, tout au long de l'histoire de la politique de la ville, quand les rapports d'évaluation finale disaient, attention, ça, ça marche, mais à telles conditions, et surtout, ne faites pas ça, dans la génération suivante, justement, on faisait ça, parce qu'on avait dit que ça marchait. Donc, bon, ça, c'est pour le niveau national. Au niveau local, c'est beaucoup plus contrasté. Localement, il y a des évaluations qui correspondent à des rituels bureaucratiques. On le fait parce qu'on est obligé, mais on n'en attend rien et on n'est pas déçu, on n'en attendait rien, ça n'apporte rien. Mais ce n'est pas systématique, loin de là. Vous en avez, j'imagine, chacun, chacune, fait une expérience. Ça produit des choses, des choses qui peuvent être de nature très diverse, en fonction aussi de la diversité de ce qu'on met, des exercices ou des démarches qu'on met derrière le terme évaluation. Et moi, en vous entendant tout à l'heure présenter l'état de travaux, on devine bien que ce que vous faites dans les différents sites n'a pas grand-chose à voir d'un site à l'autre. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux, c'est tant mieux, parce que les contextes ne sont pas les mêmes, les conditions, le stock de savoir n'est pas le même, les systèmes partenariaux ne sont pas le même, etc. Donc, voilà. Alors, j'allais un peu plus vite sur cette histoire. Moi, le principal enseignement que je tire de 30 ans d'évaluation de la politique de la ville, et qui pourrait peut-être éventuellement être utile, ce n'est pas que l'évaluation, ça ne sert à rien, loin s'en faut. Mais c'est en tout cas que l'évaluation ne vient que très rarement jouer les fonctions qui sont mises en avant pour justifier sa réalisation. En particulier, les justifications qui sont mises en avant par l'administration centrale en charge de cette politique, ce que vous lisez dans les circulaires, pour aller vite. Et d'ailleurs, souvent, les évaluations locales qui sont les plus utiles pour les acteurs locaux sont assez globalement celles qui ne viennent pas très strictement décliner le cadre qui vous a été imposé dans les circulaires ou les guides méthodologiques nationaux, mais bien celles qui sont portées par des acteurs locaux qui instrumentalisent l'injonction nationale pour mettre en place des démarches qui répondent à des objectifs et des questions plus spécifiques qu'ils ont définies localement. J'ai l'impression que c'est plutôt dans cette direction que là, avec Réseauville, vous avez essayé de travailler, je m'en réjouis. Donc moi, c'était le premier point, cette première difficulté que j'avais à traiter, c'est que moi, je parle un peu du passé plutôt que de ne pas vraiment regarder ce qui se faisait dans cette génération actuelle. Puis la deuxième difficulté pour faire des propositions aujourd'hui, c'est qu'on est tous dans le brouillard. Il y a quand même un contexte d'incertitude qui pèse sur cette politique de la ville et plus spécifiquement sur le cadre contractuel de cette politique de la ville. Pas trop de doute sur tous les grands programmes. Le NPNRU va continuer, les cités édicatifs vont continuer, toutes les cités de machin, truc de je ne sais pas quoi qu'on vous balance depuis cinq ans vont continuer. Oui, OK, mais le contrat de ville, le cadre contractuel de cette politique, d'abord, est-ce que la politique de la ville, c'est encore une politique qui s'inscrit dans ce cadre contractuel, alors que la plupart des programmes qui ont été développés et nouveaux depuis cinq ans, ils ont été déclinés, totalement indépendamment. Ils ont été conçus et déclinés indépendamment du contrat de ville. Par ailleurs, on peut même se dire, même s'il n'y a pas de contrat de ville dans les années à venir, il y aura toujours une politique de la ville. Sauf que ce n'est plus la même chose. On se pose quand même cette question aujourd'hui, que va devenir ce cadre contractuel ? L'incertitude n'est pas nouvelle, mais depuis deux, trois ans, on est dans un niveau d'incertitude totale, sans aucun message national. Si vous n'avez aucun message national, c'est parce qu'il n'y a aucune idée, aucun projet au niveau national. Moi, parce que je peux en voir, parce que depuis quelque temps. Aucune idée sur la nature des procédures qui vont suivre ces contrats. Est-ce qu'il y aura un contrat global, est-ce qu'il n'y en aura pas ? À quelle échelle ? Pour quelles priorités ? Sur aucune information, et ça, c'est encore plus problématique dans un moment d'évaluation, sur le calendrier d'une éventuelle future contractualisation. Comment ? Alors, c'est bien gentil, Karine. Tu es sympa de me demander de faire des propositions, mais quand on est dans un tel niveau de brouillard, comment on le fait ? Moi, je suis particulièrement emmerdé par ce flou calendaire. Enfin, vous le savez mieux que moi, les contrats de ville, ils avaient été signés pour la période 2015-2020. Ils ont déjà été prolongés deux ans en 2018, avec l'idée, ça devait s'achever en 2022. Et à l'époque, on nous avait dit comme ça, on aura bien le temps de préparer le suivant. Ce report, ces deux ans supplémentaires, n'ont pas été utilisés pour préparer l'avenir. Alors bon, il y a eu la crise sanitaire, il y a surtout eu un désinvestissement politique et administratif de cette politique. Il n'y a pas eu de réflexion pendant deux ans, il n'y a pas eu de réflexion pendant deux ans, au niveau central, sur cette politique, à quoi elle sert, comment elle a fait évoluer. Pas de réflexion, pas de débat. Et donc, une politique qui a évolué au gré d'annonces, de nouveaux programmes juxtaposés, sans penser leur cohérent. Et donc, à défaut d'une réflexion, les contrats de ville, ils ont été de nouveau prorogés d'une année supplémentaire en janvier dernier. Cette progression, c'est quand même assez génial quand vous lisez un peu le discours, la justifiant, c'est la nécessité de donner le temps nécessaire à une évaluation approfondie des contrats de ville qui vient d'être lancée. Il y a une négociation de ces contrats dans un cadre qui pourrait être renouvelé. C'est donc bien, au nom de l'évaluation, qu'on a de nouveau rajouté un an. Et donc, bilan, qu'est-ce qui s'est passé ? En janvier, la vote d'amendement pour le projet de loi de finances, un an de report. Et dans la foulée, une semaine après, circulaire au préfet, vous avez, c'est quoi, juin, c'est ça, pour nous faire remonter vos évaluations. Toute personne qui a un tout petit peu, déjà, une fois dans sa vie, ne serait-ce qu'amorcé de commencer à vaguement regarder ce que c'est que conduire une évaluation à la politique de la ville, six mois pour conduire une évaluation, c'est de l'assurance qu'on n'a pas d'évaluation. On mobilise les gens pour faire quelque chose et pour faire semblant, mais ce n'est pas faire de l'évaluation. Et puis, parallèlement, franchement, il s'agissait avant tout de dire aux acteurs locaux, oui, on avance. Et puis, pendant ce temps-là, les choses plus sérieuses devaient avoir lieu, à savoir une commission nationale de réflexion sur l'avenir de la politique de la ville, mise en place par Nadiaé, qui devait faire des propositions pour la suite des contrats de ville. Avec l'idée qu'elle rende son rapport à la ministre avant l'élection présidentielle pour que son ou sa successeur dispose d'une feuille de roue. Et donc, voyez bien, rien que dans ce calendrier, ça prouve bien qu'on n'attendait pas des évaluations locales qu'elles alimentent la réflexion nationale sur l'avenir de la politique de la ville, puisque la réflexion, elle devait être conduite parallèlement, sans lien, et aboutir. D'ailleurs, elle a abouti à la remise, il y a un mois et demi, un mois d'un rapport, rapport de la Commission nationale chargée de la réflexion sur les prochains contrats de ville, à remettre aux ministres. Bon, il ne vous aura peut-être pas échappé que la ministre de la ville n'a pas à ce jour de successeur ou de successeuse, que la politique de la ville est pour le moment, attendons dimanche pour voir, bon, c'est qu'elle est noyée, en tout cas, la politique de la ville dans le grand ministère d'Amélie de Montchalin, on ne sait pas trop ce qui va arriver à l'une et à l'autre, la politique de la ville est à Amélie de Montchalin, donc attendons dimanche, puis attendons de voir s'il y a un ministre de la ville ou pas. Moi, je n'ai pas de fétichisme là-dessus, mais ça changera radicalement les choses pour au moins l'élaboration d'un mandat pour la capacité à décider d'une future contractualisation. Alors, est-ce qu'il y aura un ministre ? Est-ce qu'il y aura des contrats ? Est-ce qu'il y aura des… Quelles sont les orientations privilégiées ? Le rapport de la Commission nationale chargée de la réflexion sur les prochains contrats de ville, un rapport qui est public, qui est en ligne et que je vous invite vraiment à lire, c'est un drôle de rapport, un mi-chemin entre catalogue, mesure et mode d'emploi, avec par ailleurs des choses assez intéressantes et sur, notamment en termes d'instruments d'action publiques, en particulier pour l'observation, donc ça, je vous invite à lire. Mais en tout cas, ce rapport aujourd'hui ne permet vraiment pas d'en savoir plus sur ce qui va avoir lieu. L'intérêt de ce rapport, dans le flou dans lequel on est, c'est qu'au moins, il dessine un calendrier. Il fixe un calendrier. Alors, est-ce que ce calendrier va être retenu ? On ne sait pas. Je pense qu'il faut cadrer un peu la réflexion. Donc, faisons comme si ce calendrier allait être retenu. Et c'est important parce que quand on se lance dans de l'évaluation, notamment au stade où vous en êtes, la question du calendrier est absolument déterminante pour l'utilité de l'évaluation. La meilleure évaluation, la plus fondée, la plus intéressante, qui arrive à un moment où les acteurs ne sont pas à même de s'en saisir, qui arrive six mois trop tard, etc., ça ne sert à rien. Une évaluation bricolo, mais avec quelques idées qui en ressortent et qui arrivent au bon moment pour les acteurs locaux qui peuvent s'en saisir, ça peut avoir beaucoup plus d'effet. Donc, vraiment, il y a la signe de la littérature des relations qui rappelle à quel point il y a une nécessité de penser les objectifs, le format des évaluations au regard des calendriers d'évolution de la politique considérée. Et donc là, comme ça fait un moment qu'on ne sait pas, là au moins, il y a un calendrier qui est proposé dans le rapport, calendrier qui est le suivant, prorogation d'un an supplémentaire des contrats de ville jusqu'à fin 2023 pour donner le temps A, puis signature d'un nouveau contrat de ville en 2024, mais un nouveau contrat de ville qui pourrait être révisé après les élections municipales de 2026, avec l'idée de caler sur un mandat, sur le mandat, la durée du mandat municipal. Bon, on ne sait encore une fois aucune idée de savoir si ces propositions du rapport vont être adoptées, s'il y aura une future contractualisation, mais au stade où on en est, partons de là, on a un calendrier qui vous laisse aujourd'hui 18 mois. 18 mois pour poursuivre l'évaluation que vous avez amorcée. Donc, ne pas se dire, on vous a demandé de faire remonter les trucs pour juin, c'est bon, on a fait l'exercice, on part en vacances. Voilà, il vous reste 18 mois, qui peuvent même éventuellement être 18 mois utiles pour prolonger cette évaluation, répondre à des questions qui vous seraient utiles, approfondir certains éléments de réponse que vous avez pu avoir, et puis préparer la future contractualisation. Alors, je fais comme si, vous avez 18 mois. Que faire pendant ces 18 mois ? Que faire pour que l'évaluation des contrats de vie dans lesquels vous êtes engagé ne se résume pas à un énième exercice bureaucratique aboutissant à la production de données ou de rapports que personne ne lit ou qu'on lit et qu'on oublie aussitôt ? Vous avez mobilisé du temps, de l'énergie, d'argent pour ces 6 mois, pour cette amorce d'évaluation. Autant donner les moyens que ce travail fait était un petit peu utile et que vous soit utile pour l'avenir. Donc, voilà la question. Si on prolonge les contrats de vie jusqu'à fin 2023, ça me se dessine, comment utiliser ces 18 mois ? Moi, il me semble qu'il y a deux scénarios. Et là, je répète des choses en disant, je pense avec d'autres termes que Karine a déjà présenté au fil du cycle. Alors, moi, le premier scénario serait de dire, on prend au sérieux l'idée que l'évaluation, l'évaluation finale de la ville, ça sert à concevoir. Ça sert à un appui à la conception de la future procédure. Et donc, là, si c'est ça, on oublie les circulaires de la NCT, on oublie le préfet qui vous met la pression sur le mode, ou pas d'ailleurs, sur le mode, il faut faire remonter les trucs. On oublie le cabrier qui a été suivi de la circulaire et on se redonne du temps pour faire cette évaluation approfondie, comme disait Nadia Haye, du contrat de ville, pour achever sans urgence ce que vous avez amorcé localement et avec l'idée qu'il y aura une sorte de continuer et de processus continu qui va se déployer, de la démarche d'évaluation que vous avez amorcée en janvier jusqu'à la phase d'élaboration du futur contrat qui devra prendre fin d'ici décembre 2023. OK, premier scénario. Deuxième scénario qui est pour les 18 mois à venir, ce n'est pas de se dire, OK, l'évaluation, ça ne sert pas seulement, on ne va pas l'utiliser pour concevoir le prochain contrat de ville, ne serait-ce que parce qu'on n'a aucune idée de ce que va être ce contrat de ville, des nouvelles priorités. Finalement, la structure, la forme, les priorités du contrat de ville vont être très largement déterminées par des exigences étatiques dont on ne sait rien aujourd'hui. et donc, c'est peut-être un peu, ça vous se dit, ce n'est pas indispensable de le faire dans ce cadre-là, attendons un peu, mais pour autant, ces 18 mois, moi, je pense qu'ils peuvent être utiles, non pas pour concevoir le prochain contrat de ville, mais pour concevoir le suivi et l'évaluation des futurs contrats de ville, de la future politique de la ville, histoire d'éviter la reconduction, la répétition de ce que vous venez de vivre, de ce qui a été vécu dans toutes les procédures antérieures, à savoir, on se réveille en fin de contrat, oh là là, il faut faire une évaluation, on l'a fait en urgence, et puis là, à ce moment-là, on se rend compte qu'on n'a pas créé en amont les conditions de possibilité d'une évaluation, qu'on n'a pas fait un T0 pour suivre des évolutions, qu'on n'a pas signé les bonnes conventions avec les bons fournisseurs de données pour avoir les données, etc. Voilà, donc deux scénarios, 18 mois pour achever l'évaluation dans le but de concevoir le contrat de ville, deuxième scénario, utiliser ces 18 mois pour concevoir, créer les conditions de l'évaluation du prochain contrat de ville. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas nécessairement d'ailleurs l'alternatif, on peut faire les deux. Alors, puisque le temps passe, je finis ici. Si on veut aller jusqu'au bout, si on prend ces deux scénarios pour les 18 mois, qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement ? Comment est-ce qu'on peut les opérationnaliser ? C'est là que vous allez voir que les propositions que j'ai à faire ne sont vraiment pas très intéressantes parce que je vais me contenter de vous proposer de prolonger ce que vous avez déjà fait dans le cadre de ces minaires depuis le début. Plutôt, je vais vous proposer, pour avoir un peu regardé les vidéos et ce que vous avez fait, de prolonger, de repartir d'une question que vous avez traité dans le cadre d'un des ateliers précédents, qui me semble être la seule question importante, centrale de la politique de la ville. C'est cette question de la mobilisation du droit commun. Je reprends mes deux scénarios. Si on prend le scénario 1, 18 mois pour prolonger l'évaluation et amorcer la conception du prochain contrat de ville. On fait ça là-dessus, mais en vous concentrant sur la question du droit commun. Il nous reste 18 mois pour bien identifier quels sont les leviers et les blocages que vous avez rencontrés depuis 2015 dans le cadre des contrats de ville sur cette question de la mobilisation du droit commun. Ceci afin de pouvoir justement engager une réflexion dans la perspective de la future contractualisation sur cette mobilisation. Quels sont les programmes et les politiques publiques de droit commun prioritairement à mobiliser dans la prochaine génération ? Et puis surtout, au-delà de l'identification de ces programmes à mobiliser, quelles sont les modalités à mettre en place pour cette mobilisation ? Comment est-ce qu'on fait pour mobiliser le droit commun ? Ça se réfléchit, ça se négocie, ça suppose une capacité à définir, au-delà du principe, le droit commun, des objectifs précis, ce que disait Karine tout à l'heure, formulé en termes d'effets attendus. Se donner aussi une capacité de suivi et d'interpellation. Mobiliser quelle politique, quel programme, à quelle hauteur ? À quelle hauteur ? Et surtout, de quels instruments on se dote pour pouvoir suivre, chemin faisant, cette mobilisation du droit commun ? Ça, il me semble que ça peut être un premier chantier pour les 18 mois à venir. Deuxième chantier, mais vous voyez bien, en fait, ce n'est pas alternatif, c'est le prolongement. C'est bien, comment on se donne les moyens de mesurer ? Puis quoi, si l'idée de scénario 2, c'est 18 mois pour mettre en place un dispositif de suivi et d'évaluation sérieux de la prochaine génération contractuelle, là, vous avez 18 mois pour vous donner les moyens de mesurer, de mesurer cette mobilisation du droit commun dans la prochaine génération ? Alors là, je vous renvoie, je n'ai pas grand-chose à ajouter à l'intervention d'Hervé Guéry dans une séance précédente. Seule chose que j'ai ajoutée, c'est peut-être de vous dire que cette question de la mesure du droit commun qui me semble absolument centrale, mais elle est assez ancienne dans la politique de la ville, mais elle n'a jamais vraiment été traitée. la seule fois où elle a été traitée, c'est de manière tellement absurde que, je vous rappelle, la loi Lamy avait pris ça au sérieux puisqu'il y avait même des conventions nationales qui avaient été signées, 7 ou 10 conventions nationales, pour s'assurer de la mobilisation des crédits de droit commun. Et donc, le ministère de la ville a négocié, a signé, par exemple, pour qu'il y ait N% des crédits fédères qui soient mobilisés pour les actions, pour les quartiers de la politique de la ville. Typiquement, ça, c'est un instrument de mobilisation du droit commun. On fixe, dans le cadre d'un programme, un niveau de mobilisation minimale du programme au bénéfice de la géographie prioritaire. À ce moment-là, d'abord, il faut se donner les moyens de suivre ça, de géolocaliser les programmes et les crédits. Et puis, il faut se fixer des objectifs un peu plus ambitieux. Dans le cadre de l'Oualamy, l'objectif qui avait été fixé était inférieur au réalisé de la génération précédente. Voilà, ce qui témoigne d'une ambition pour le moins limitée de mobilisation du droit commun. Localement, vous pouvez vous doter de ce type d'objectif, les négocier avec vos partenaires, mettre en place aussi des instruments de suivi. Et puis, pour aller plus loin, quand même, moi, je vous invite surtout à lire ce rapport de la Commission nationale sur l'avenir des contrats de ville et notamment de vous attacher aux propositions. Il y a 30 propositions ou 31 propositions. Les cinq dernières portent plus ou moins sur l'évaluation et le droit commun, justement. Alors, vous oubliez la proposition 29 qui ne porte que sur l'évaluation mais qui vous dit il faut faire de l'évaluation, c'est bien l'évaluation, faites de l'évaluation, faites de l'évaluation. Voilà, bon, et à tous les niveaux et c'est important l'évaluation. Vous oubliez ça. Lisez, en revanche, il y a trois propositions que je trouve pas inintéressantes. C'est des pistes, je ne sais pas si qui s'adressent plutôt au niveau national mais qui peuvent vous inspirer localement. Donc, la proposition 25 sur la mobilisation de la data science. alors, je cite d'autant plus que Réseauville apparaît comme la source d'inspiration et le programme data et quartier de Réseauville est la source d'inspiration de cette mesure, de cette proposition du rapport. Bon, il me semble que même si de ce que je peux en voir, le programme data et quartier n'est pas aujourd'hui suffisant pour vraiment alimenter les démarches de pilotage et d'évaluation des contrats de ville, il y a vraiment un premier pas et vous avez capitalisé un certain nombre de choses sur lesquelles il pourrait être vraiment intéressant de prolonger en vue de la génération suivante. La proposition 28 sur la mobilisation justement du droit commun elle n'est pas inintéressante parce que quand on lit entre les lignes cette proposition 28 elle ne tient que si au niveau national on met enfin en place un dispositif systématique de géolocalisation des budgets publics. C'était déjà la mesure 19 du rapport Borloo c'est un vieux serpent de mer la politique de la ville personne sans on sait techniquement le faire personne politiquement au niveau central n'a le courage de le faire bon on peut espérer que ça fait et puis dernier point dans ce rapport et ça c'est aussi quelque chose qui peut être envisageable localement c'est la mesure la proposition 30 qui appelle à la mise en place de suivi de cohorts et je crois que ça c'est absolument déterminant au niveau national comme au niveau local parce que vous savez maintenant on l'a tellement répété dès qu'on parle d'évaluation de la politique de la ville c'est pas parce qu'on mesure une dégradation des indicateurs statistiques d'un quartier que la politique de la ville est inefficace la politique de la ville peut être très efficace donner des ressources aux habitants qui s'inscrivent dans des parcours promotionnels socialement de promotion sociale et quittent le quartier et sont remplacés dans le quartier par des populations en situation plus défavorisées paradoxalement de ce point de vue là le succès de la politique de la ville dans une approche people en direction des gens peut se traduire par une dégradation de la situation statistique des quartiers dans une approche place et si on veut interpréter de travers les indicateurs statistiques agrégés à des échelles territoriales ça suppose d'avoir des éléments de suivi des individus alors je sais qu'il y a des agences urbaines d'ailleurs je crois que celle de Rennes peut-être celle d'Angers travaille avec des doctorants sur ces questions ça peut être extrêmement intéressant à l'échelle d'un contrat de ville de se donner aussi les moyens sans faire des grosses cohortes mais déjà rien qu'avec les statistiques existantes notamment les statistiques des CAF de se donner les moyens de suivre les parcours des individus d'organiser dans le cadre du contrat de ville des suivis de parcours alors d'élèves de familles et ça si on se donne les moyens d'avoir ces connaissances ça permettra sans doute d'avoir un regard extrêmement différent sur les effets et sur l'impact de la politique de la vie Merci